Je veux dire, Dieu a continué. Je vous brosse tout le monde. La discussion principale, est que vous dites « Il ne veut pas toujours pas chouler. Quand vous voulez, il ne veut pas s'enあと. Il ne veut pas s'en faire ce monde en France. Il est à chaque jour et quand il est de beaucoup en recherche. Alors, on a grandi avec. Après, cette année, il n'y avait rien à l'autre. Il n'y était pas. On n'y avait rien à l'autre. Tu ne peux pas parler. Parce que notre papa était professeur de lettres, il était syndicaliste, il était hyper engagé et généreux, directeur et tout, mais il n'y a pas de problème. Comme nous disons d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Et je pense que ce qui est le cas, c'est le cas, 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 le cas. « Pap Asson et milieu culturel » parce qu'on своим concept d'émission avec les tutores. Comme nous savons, nous avons des exemples de 24 heures avec le cas de quatre, ce genre de courrier général, il foi certainement desróps w 투 또 du bonjour et les anemnés par un inconав之 places. Alors, Paa Hassan avec le milieu culturel, comment ça s'est passé ? Pour nous aussi, Paa Hassan, de manière particulière, avec le groupe GFM. Oui, disons, il y a des gens qui ont fait le travail de l'éducation. Moi, je me rappelle, à partir du lycée Blaise Diagne, dans le football, je sors de course, je suis à 1h30, par exemple, j'ai cours à 10h, je finis à 10h, je n'ai pas cours, ou à le professeur Mignol, à 10h midi, je fonce en centre-ville, je prends le bus, je suis en centre-ville, en centre-ville, qu'est-ce que je fais ? J'ai des fréquentations. Et ces fréquentations, c'était quoi ? C'était, par exemple, le ministère de l'Environnement, autant, en 1994, c'était dirigé par le professeur Abdelay Batchili. Je me permettais d'y aller, et amnettibène anecdote pour amener, qui tout soit le Fadiri. En 1994, j'ai des fréquentes, et j'ai dessiné aussi en même temps, parce que dessin, ça fait partie de mes activités, qui m'a reçoit à mes dix. Et qu'est-ce qui se passait ? Dans le ministère de l'Environnement, il y a des croisés que je faisais, pour un projet de bande dessinée, qui est 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 un projet de bande dessinée, le papa de Salma Salma Ibrahim Afal son papa, Eladji Ibrahim Afal n'est qu'on s'en foutait en tant qu'élève il me recevait super bien il me recevait il me recevait en tant qu'élève il était séduit par le fait que un petit garçon qui débarque qui dit que je vais vous proposer des oeuvres il a trouvé ça intéressant il m'a commencé à m'intégrer en me donnant des rendez-vous viens, je te mets un rapport avec et cela m'a servi après l'ordre de ma grande œuvre venait proposer tout comme je finissais ça et je proposais ces mêmes oeuvres à un grand que j'avais qui était à Rufisque M. Diop Modjoumoul qui était imprimeur sérigraphe qui reprenait mes oeuvres et qui les vendait en saison entre Casamask dans la zone touristique et c'était mes oeuvres mais moi j'avais le plaisir qu'il m'a amené mon oeuvre à des prix pour un élève un élève c'était tentant c'est-à-dire que un élève au lycée d'Idiangui première seconde première il y aurait genre 5000 francs par jour tu es content parce que tu as vendu une ou deux oeuvres et ça a beaucoup servi sur le sens entrepreneurial on a toujours eu envie de faire quelque chose d'entreprendre de proposer d'Idiop Duat alors ça on l'a vécu à partir de cette année 94 je fréquentais et le ministère de l'environnement je fréquentais le studio 2000 de Elas Niaï avec les ministères je fréquentais Mickaël Souma et la RTS à Dakar FM à partir de 94 m'a accès d'idem Dakar FM d'ici été Mickaël alors lui aussi il nous a appréciés et Mickaël Dieu a fait que il nous a apprécié le micro nous a apprécié sur la radio en 94 94 et à partir de 95 où on a eu notre baccalauréat donc 95 95 97 99 parce qu'entre temps on n'avait pas le temps c'est les études mais 99 nous t'emballons carrément dans les médias 99 à Dakar FM où j'étais producteur extérieur c'était au temps de Gila Tiam et il y avait son okilif Shérif Tiam qui était le directeur commercial et il y avait Francis Chechna Ahmedouba l'ancien grand animateur de la radio chaîne Inter qui dirigeait avec Mickaël Souma et à partir de 2000 j'étais intégré au niveau de la RTS comme producteur à Dakar FM il faut que nous commençons avec notre radio et je me rappelle j'ai de bons souvenirs de Niatamba avec Pape Chech qui venait assister à nos productions nous sommes dans notre talk 7 ans content de nous Pape Chech dans le travail de Mareme Samba vous faites à ses débuts nous avons la télé et nous la télé et nous avons et 50 mois en 2000 j'ai quitté encore Dakar FM pour me retrouver à Comset au journal populaire où j'écrivais sur All of Passan quand j'étais à Dakar FM j'étais à Comset maintenant quand j'étais à Dakar FM à un moment donné il fallait choisir que j'étais à Comset Comset il y a eu aussi l'influence de Youssou pourquoi ? parce que ce rapport à Youssou comment ça s'est passé ? tu es à Dakar FM il faut qu'ils aient ou qu'ils aient ou qu'ils aient ou qu'ils aient ce rapport à Youssou parce qu'ils ont vu Youssou dans le staff ils ont vu disons que Mickaël Souma m'a dit qu'il y a eu de l'influence avec Youssou en 94 Youssou a eu un disque d'or je me rappelle nous avons vu ce que nous sommes théoriques Medina et on était avec des amis et j'avais un autre pote qui vit en Espagne actuellement on l'appelait Perret nous sommes de contrefisques ensemble Perret nous avons vu qu'il y a de l'influence qui ne peut pas faire des casquettes et qui ne peut pas faire des affaires mais il faut que moi j'ai toujours été un grand admirateur de Youssou et 94 nous sommes dans notre terre de Youssou Medina je me rappelle ce que j'ai toujours été recevoir et ils étaient contents de nous voir déjà ça a été le premier link avec Youssou après et Benenby à partir de 97-98 Michael dort pour que je me guisse Youssou parce que je devais faire mon mémoire de leadership et j'avais opté sur son modèle donc 98-98 le Youssou développer moi j'ai quelque chose qui m'a presque ouvert les portes de l'audiovisuel dans le vrai sens du terme je me dis que permettre même d'accès bien à sa propre dans mon bureau à ce que j'ai dit à la même chose à partir de cet instant un jeune garçon qui est fan de quelqu'un admirateur admiratif qui dit qu'il y a qui dit qu'il y a qui dit qu'il y a qu'il y a qui dit qu'il y a qui dit qu'il y a qui dit qui dit qu'il y a l'après-midi j'ai demandé qu'il y a un cours l'Institut supérieur des sciences l'information et de la communication qui est ici le ablatif les balis et là ils ont mis le casse l'actuelle directrice le casse le casse il y a un cours il y a un cours donc il y a un cours mais ça m'a servi parce que il y a un cours donc voilà exactement il y a un cours préparé il y a un cours il y a un cours de la mara de la mara de la C'était bien. Le boy, il est très intéressant. Il est très intéressant. C'était bien. Pourquoi est-ce que tu as le rôle au sein de Joe Dolly ? A partir de sa prom, je me rappelle quand il prépare le projet Com7 97 il m'a donné tous les détails et m'en expliqué. Adam Sao, association grave. Adam Sao a été le premier directeur de 7FM. Adam Sao, ce qui est le premier directeur de 7FM, c'est que Adam Sao a été moins zéro bond plus l'infini. Adam Sao a été le premier, le premier respecteur, les gens qui sont respectés aussi. Les gens qui sont généreux. Les gens qui sont généreux, les gens qui sont généreux, les amis qui sont généreux, les amis qui sont généreux. On a grandi dans le monde audiovisuel. Adam Sao, Mickaël Souma, Moumoudou Bal, Boubakar Ba, Mactar Silla, Noukha, Nus, et qui sont les plus éveux. Alors, quand tu vois toutes ces personnes, Dik Djang, si nous avons dit, il y a un peu de l'abrogative Koulibaly, Eladji Amidou Kasse, Samekhel Moumoudou, 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 Max Soua, et bien il y a un Soudéphème, la belle voix de Max publicitaire, et nous avons dit, Amdi Sek, et nous avons dit, 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 de l'éducation qu'on a reçue, si l'on a dit, nous permettrons de mettre une certaine instruction, au-delà de l'école, du terrain. Nous avons dit, nous avons dit, mais pourvu que nous avons, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, parce que la prétention, Moumoudou, on l'a dit, il y a de l'abrogative, on l'a dit, et malheureusement, la génération, elle a eu un problème, elle a dit, il y a eu, 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 c'est plus facile mais la chaîne youtube c'est facile mais moi il faudra aussi la tête sur les épaules ramener d'un maître de mettre dans la position de l'apprenant c'est capital mais 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 chance bb new amont bon t'aïté n'est chance mais une chance bide de faire de l'incendie la technologie d'affaires avant c'est pas grave il suffit d'un peu d'efforts de guénage mais pourvu qu'on a un talent bi pourvu qu'on en a eu un cadre mais te bret n'est qu'il n'y moi il y aura des revues barré mais la chance qu'on avait c'est que dans l'apprentissage l'apprentissage c'est bien c'est bien mais lundi d'être amour qu'elle voit le détoile qui mouka d'affaires tu ne m'en connaîtrai d'où à valeur d'un moment commun et boussane beaucoup mieux d'avoir apprécié après la mort oui bon il fait trop tard j'ai dit une chose dieu a fait que quand tu me pose la question à savoir la monse mon rôle à djololi alors c'est parce que dama dama haosop je combinais l'écriture donc au niveau de la presécute et les activités culturelles donc j'avais par exemple au populaire le des culture et qui des cultures ça m'empêchait pas d'écrire en politique ça m'empêchait pas d'écrire sur la page 2 je me rappelle page 2 ou off populaire autant ça marchait nous n'y nous c'est le nec une page off mais page off c'est témoin et moi que des crèves c'était les bulles de témoins à partir de témoins témoins vendait son journal à 200 ou 300 hebdomadaires quand tchernotala est venu au populaire il a proposé le jour on passe à l'interneuté n'est n'importe où je vais prendre après quelques questions je profite du coup je pense que tu as des questions demandez pas à ça n'en m'a pas le droit après nous nous l'aîtes correct mais les pnac qui t'aigué n'en m'a pas le droit de question et yoram les questions pertinentes n'en m'a pas le droit de la balle et 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 la C'est ce que j'ai fait. C'est une personne qui a été très heureuse et son père, Ben Bas Diagne, qui a été en tant que MMDSI. Donc, il faut savoir que après une journée, il faut que l'on soit au-delà de ses soeurs. Parce que la mère est en train de faire avec le Rakham et le Ramatoulaye. C'est mon fils de la famille. Le Ramatoulaye est venu à la classe. Elle a été en train de faire avec le Rakham. donc aïra comme la nous voilà l'on lié ou nous et bataille basan est à la maïa bopa à la maharit à la maire avocat d'accord quand bien quand bien même que quand bien même que sous le plan politique de nominente d'accord alors pas à son attire idem pas à son quitter carrément le monde de l'audiovisuel le monde de l'audiovisuel c'est à me demander lignes à ramener ma programmation tout ce qui est événement culturel ou les émissions et tout dougou carrément tibibou chronique la monnaie que l'élément déclencheur d'autoguie je sais pas n'y nuit de traiter information avec tendance mou hamante n'est ni s'appelé n'a hamante remue de gubi voilà n'est qu'il est temps comme vraiment à qui m'a d'un milieux billet que je m'y mets dans mon éclair ma déclencheur n'est chroniqueur ouah hamga bon n'est que d'une binde dans la presse écrite parce que journalistes forcément d'eux c'est l'écriture de n'a l'autre d'un milieux billet il faut se poser la question Je vais prendre le cas de Moussa Fadiou. Moussa Fadiou, il est venu nous retrouver comme ça, au populaire. Mais le sens de l'écriture qu'il avait, c'est que Moussa Fadiou est venu. C'est vrai qu'à l'école, je me rappelle à l'école, ils ont demandé de commencer par la presse écrite. Si tu ne peux pas rédiger un papier, pour que tu es un bon journaliste, c'est-à-dire que tu as fait. Salut, c'est mon professeur. Il faut commencer par la presse écrite. Comment serais-tu ? C'était mon grand ami. C'est mon ami. Je me rappelle. Je me rappelle. La dernière émission. Juste avant son décès, la dernière fois que je l'ai reçu, c'était à Xcaf Telecom. On a fait une émission, quelques temps après, il est parti. Oui, personne extraordinaire.